beaucoup tout le monde c'est céline j'espère vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je vous tourne avec un peu de retard le qu'est ce qu'on a fait en février donc je vais faire le tour avec vous des réalisations de ce mois de février je me répète c'est bien je viens de passer une semaine de bip bip voilà heureusement pour vous j'avais tourné ma vidéo d'un an et mon sneak pic au rallo avant parce que ça aurait été très très compliqué autrement mais voilà là ce matin ça va on y va je vous fais le qu'est ce qu'on a fait il ya du point de croix du diamant painting je vais comme d'habitude mettre le point de croix de côté on fera ce qu'on terminera la vidéo par ça toujours pour que ceux qui ne souhaitent pas ou qui ne sont pas intéressés par un point de croix puisse puisse et ben stopper la vidéo tout simplement allez on y va alors il n'y a pas grand chose niveau diamant painting mais bon en même temps là si je bascule sur des vidéos tous les mois forcément il va pas y avoir autant que sur deux donc ma fameuse magic potion de chez diamant art club que je réalise en un binôme avec la chaîne metti diamant zène beau color donc j'ai fait la deuxième bande je vous soulevez un petit peu c'est juste ça se passe de commentaires tellement c'est beau quoi voilà donc on a à la diamanté le noir les deux tranches des livres le début de la rose fin la belle moitié de rose c'est toujours aussi beau c'est toujours autant un bonheur à faire c'est je pense que le rendu va être exceptionnel en fait vraiment ça va être très 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 beau donc qu'est ce que je peux vous dire de plus sur cette bande pas grand chose regardez les diamants là vous voyez un peu les ab et c'est pas une toile que je manipule facilement mais bon le peu que je vous montre vous voyez alors comme vous l'avez expliqué dans la première vidéo moi j'ai rongé des petits écarts dans les dans les nouveaux diamants comme vous pouvez peut-être voir un peu dans les verts là aussi le parme c'est un nouveau diamant ceux qui ont énormément de facettes donc voyez là dans les verts voilà je vous remue en même temps bon enfin en tout cas rendu est incroyable je l'aime trop cette toile je suis trop trop contente de l'avoir prise et tellement aucun regret quoi voilà donc rendez vous qu'est ce qu'on a à faire le mois prochain attendez je l'ai déjà rangé mais sur mars là qu'est ce qui nous attend à une première petite fée on va faire une petite fée ce mois ci avec une belle rose rose attendez vous voyez pas bien voilà on va faire la majorité de la carafe là oh ça va être mortel beaucoup de moins beaucoup moins de noir à diamant et là sur mars ah ouais bon super voilà ce qui nous attend normalement c'est ça que je vous montre dans un mois ensuite ça c'est mon fil rouge à l'année ensuite en trio avec cécile de kiko et diamond painting et marina de marina et ses diamants on a fait cette petit bonbon comme je l'appelle oral oa voilà je l'ai surnommé la toile manga mais en réalité s'appelle caillio de l'artiste cavalino et voilà c'est un bonbon ah je sais pas regardez les couleurs quoi le rose le violet le parme le bleu turquoise un bonbon bon on a perdu cécile en route marina vous l'a déjà dit dans sa vidéo du qu'est ce qu'on a fini on a perdu cécile en route c'est si je crois qu'elle est sur sa première bande marina c'est un petit peu retenu mais bon elle supporte pas d'avoir une toile en cours donc elle nous l'a terminé en deux secondes et puis voilà regardez les abbés blindés de abbés dans les nuages dans le petit panda enfin c'est une toile qui a une pêche voilà pendant elle est trop belle on est trop belle après voilà quand on s'appelle miss purple et que on a du violet abbé et du violet apposé partout bas forcément un voilà quoi donc c'est une 45 45 il m'est resté de tout voilà j'ai eu aucun manque qu'est ce que je peux vous dire d'autre je ne vous montrer un peu de près les diamants non enfin voilà elle est trop jolie et ma fille avait été impatiente que je tourne cette vidéo parce que effectivement elle va atterrir dans sa chambre sans aucune hésitation elle est super contente de l'avoir hop ça sera hop pour cette vidéo ce sera pas voilà peut-être que j'ai déjà sorti quelques voilà je n'en sais rien maintenant dans le cadre d'un défi c'est un défi organisé par pauline de la chaîne mames elle et ses loisirs et par sarah de la chaîne sarah et ses passions j'essaierai d'oublier personne de vous mettre tous beau monde en barre d'infos il y a le défi qui est toujours en cours de défi autour de l'artiste vaillonnette sauf que bon ben j'ai fait la toile sur février j'ai réussi à la terminer c'était mon premier sneak peek oralois que je vous ai présenté en février et elle est finie alors j'ai pas si vous vous rendez compte de la pêche qu'ont les couleurs elle le rendu il est superbe voilà et hop voilà voilà le rendu est canon donc c'est été des diamants ronds donc ça a été très vite je me rends compte que les diamants ronds ça va vite et que c'est plutôt sympa finalement de temps en temps d'avancer comme ça et puis on avait de jolis abbés je vous fais un petit close up aussi dans les rouges un beau abbé rouge là pour son écharpe qu'est ce que je peux vous montrer d'autre voilà les roses j'avais un j'avais un bleu canard là mais il m'a rendu dingue tellement il était beau il était magnifique et j'en avais plein j'adore le petit lotus dans ses cheveux là oh mais il a bougé mondialement voilà très sympa les couleurs hyper pêchues très beau rendu alors là il ya un truc voyez on le voit vraiment bien ça m'énerve ce truc il ya un trait là dans le panda en fait c'est la démarcation entre deux quatre entre deux bandes pour moi et je pense je pense que je sais pas ce que j'ai foutu peut-être que mon washi était un peu trop bas ou un peu trop haut et que du coup j'ai du mal poser une ligne et j'arrive pas à la redresser et alors ça m'énerve je ne vois que ça en fait parce qu'en plus ça continue dans le visage mais enfin bon bref ça c'est on changera pas les névroses en tout cas voilà le rendu est un incroyable elle rend vraiment très très bien et c'était une 60 par 70 tout de même donc une belle bête voilà ah bah si il y en aura des voies là ça c'est pour la même painting et c'est déjà terminé et oui ça a été vite enfin sur un mois ça va je me dis que ça va passons au point croix on va aller sur mes deux fils rouges les deux calendriers on va commencer par ça il ya le calendrier que je réalise dans le cadre du défi d'angélique ma vie normale qui a son groupe spécial point croix sur facebook et c'est sur ce groupe qu'on partage donc je vous avais montré janvier voici février qui est terminé ça a été très très vite à broder encore une fois ce qui m'a le plus embêté c'est la bordure elle me casse les pieds cette bordure parce qu'en fait regardez on a vous en fichez en même temps vous la faites pas mais on a des petites croix là comme ça alors franchement déjà on change de couleur toutes les deux secondes là pour les petites croix et puis après on a tout ce zigouigouis là en backstitch et moi je peine un peu sur sur la bordure autrement regardez moi ça ils sont trop beaux trop beau mes petits pingouins de de la saint valentin voilà pour février trop trop bien la toile est hyper souple qu'est ce qui nous attend en mars à bas un petit lapin un petit lapin au printemps ça devrait aller relativement vite aussi ouais non sincèrement ça va être rapide là le c'est assez bloc le soleil le lapin on a le 3 qu'on va voir un peu de backstitch a pour faire l'air des petites croix parsemés ok ah il ya des nuages blancs là oui faut que je me les oublie cela voilà on regarde et mois d'avril bon voilà un an purée céline arrête et voilà je suis pas réveillé ensuite toujours vous souvenez de mon calendrier je ne sais même pas comment on peut l'appeler celui là je sais pas trop non plus je vous avais montré janvier sonné de janvier et voilà février est terminé aussi rang j'aime trop pas mais j'aime trop mais regardez comme c'est beau regardez la finesse du truc là c'est trop joli ouais j'ai adoré faire février puis du coup on vous remontre en tout ça je me dis que ouais quand même à la bosse et la céline mine de rien parce que on dirait pas comme ça parce que c'est vrai que c'est une toute petite case à regarder maman et la maman géante à côté c'est tout petit mal alors il ya beaucoup beaucoup d'éléments à broder sur cette case enfin même janvier il y avait beaucoup de choses et là aussi il y en avait pas mal mine de rien voilà non j'ai rien à dire j'adore les fils sont très beau le rendu est joli c'est sympa comme tout à faire enfin c'est un patron pincé pour du point comté donc vraiment vraiment un petit plaisir à faire alors mars qu'est ce qui m'attend en mars j'ai même pas regardé encore mars à regarder on va aller broder une petite grenouille une petite maison des pâquerettes ohlala des jolies fleurs par mois ça va être chouette comme tout le mois de mars super et bien voilà ah mais bah tant pis il y aura des voix là et puis c'est pas arrêter j'entends plus que ça maintenant ensuite alors ensuite il y a toujours la toile que j'ai reçu en cadeau de elodie elodie la chaîne la loutre créative qui m'avait fait ce magnifique cadeau et c'est cette toile lotus koi trop belle alors la dernière fois il me semble que je vous ai montré uniquement la petite fleur du bas là que j'avais à peu près brodé ça et uniquement ça et j'ai pas beaucoup avancé je vais vous montrer ça j'ai pas beaucoup avancé j'ai fait du fond quand même si si bon allez hop qu'est ce que vous voyez mais voilà bon donc j'ai fini la fleur et je suis allé broder le fond autour par ici puis surtout par ici donc je vous montre ça de plus près voilà donc la fleur est terminée il me manquait deux trois petits remplissage à faire sur la fleur un peu le fond par là un peu le fond par là alors ce qui m'agace c'est qu'on voit le on voit la toile derrière ça m'énerve ça m'énerve j'ai l'impression que j'ai mal brodé du coup mais je crois que c'est un peu inévitable non je sais pas les brodeuses là dites moi ce que vous en pensez le truc c'est que quand j'aurai trempé ma toile on verra le blanc ce sera pas mieux bon voilà donc j'en suis là mais franchement ça rend super bien quand même ouais trop trop joli à mes points de croix là je vous jure je m'éclate avec je m'éclate avec je les trouve eux tous en fait différents et chacun à ça chacun sa manière c'est un kiff différent ou à chaque fois ouais et on va terminer par le point de croix dont je m'avais vu faire l'unboxing complètement hystérique le point de croix aura loi voilà vous souvenez j'ai pris potion magique j'ai commencé potion magique alors pour répondre aux questions parce que j'avais posté une photo sur le ticket group et on m'avait demandé d'où venait ma boîte alors j'ai changé de boîte parce que la précédente qui est sur la photo n'était pas compartimenté de partout et des compartimentés que d'un côté et alors sachez que j'ai trouvé cette boîte chez cultura pour 4 ou 5 euros il me semble et que mes 64 couleurs rentrent pile poil par contre la cartonnette ne rentre pas dans ce sens j'avais fait les motifs en plus elle rentre dans ce sens mais du coup voilà j'ai numéroté mes couleurs moi je voulais de toute façon avoir le symbole sur la cartonnette parce que j'ai besoin de checker double fois enfin j'ai besoin de double checker ce que je fais donc j'ai besoin de vérifier que j'ai la bonne couleur et que j'ai bien sorti le bon le bon symbole ça m'aide ça m'aide à être sûr de moi parce que comme vous pouvez le constater il ya quand même beaucoup de roses qui se ressemblent beaucoup de violets qui sont relativement proche entre celui là et celui là ouais on peut facilement se planter entre ça et ça aussi même au niveau des bleus très certainement que je vais retrouver des bleus qui se recoupent un peu alors voilà mais en tout cas j'aime vraiment bien ce principe si ce n'est que effectivement je qu'est ce que je voulais dire j'ai pas envie de renrouler mon fils en fait j'ai envie de le terminer donc vous allez voir je n'avance pas par case sur cette toile j'avance par fil par couleur donc voilà pour avoir une idée de ce qui s'est passé j'ai brodé ceci donc c'est là où vous voyez que je veux absolument finir mon fil puisque on voit bien que là la céline au lieu d'arrêter non elle a été faire tout ça là haut là n'importe quoi bref et de l'autre côté ça nous donne ceci alors la toile du coup elle s'est clairement ramollie de ce côté puisque je l'ai bien travaillé l'autre côté elle encore très très rêche mais bon là voilà là je suis gauchère donc je n'ai que ce petit bout à tenir et je brode comme ça donc là je suis vraiment pas dérangé je ne sais pas ce qu'il en sera quand j'arriverai à l'autre côté qu'il faudra que je tienne toute la toile on verra bien si j'ai bien tout compris de ce que j'ai lu dans les commentaires sur tiki il y a du 14 étés qui arrive bientôt donc je vous la fais en spoiler direct il va y en avoir sur ma chaîne c'est sûr voilà non franchement c'est très sympa les couleurs elles sont tellement folles que c'est c'est l'éclate quoi elle est grande en cette toile donc mais bon je vais quand même faire un sacré morceau ici enfin sacré morceau rapporté à la toile si je fais ça chaque mois bon ben dans quatre ans et demi elle est finie c'est horrible non faut pas réfléchir comme ça c'est horrible bon ben voilà écoutez j'ai terminé avec les qu'est ce qu'on a fait en février je sais pas ce que vous en pensez bon après c'est vrai que à avoir trop d'encours on n'avance pas vraiment on avance pas pleinement quelque chose enfin le bilan est pas mal il ya deux toiles de terminée j'ai brodé les deux mois de mes toiles annuelles j'ai avancé cette potion de chez oralois et je crois que c'est tout à pied vous avez vu la petite boîte elle rentre dans les pochettes à quatre là donc c'est vraiment vraiment pas mal ce rangement et oui puis j'ai quand même un petit peu avancé le fond de la lotus donc non je suis contente voilà moi ça me ça me va bon je vous souhaite une bonne journée je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt bye bye